Salut tout le monde, je suis en compagnie de Vanéry Bédard, directrice générale adjointe de chez ORAPÉ. Bonjour Valérie. Allô Francis. Ça va bien? Bien sûr. Parle-nous de l'organisme ORAPÉ. Bien oui, en fait ORAPÉ c'est un organisme multiservices, on le sait que c'est sur le territoire depuis déjà presque 25 ans. En fait, l'an prochain, ça va faire 25 ans qu'on est là, à la base c'était un organisme qui venait en aide aux familles plus en termes alimentaires. Puis au fil du temps, bien les besoins ont changé dans le sens que les gens disaient, bien c'est bien beau que tu me donnes de la nourriture, mais je fais quoi si j'ai besoin de la faire cuire ou l'entreposer. Donc de là le service de récupération de meubles et d'articles qui a commencé. Puis au fil du temps, bien petit train va loin, on a maintenant 35 services différents qui sont offerts chez ORAPÉ en trois volets différents, c'est-à-dire volets alimentaires comme par exemple jardin communautaire, distribution alimentaire, paris de Noël, collation, etc. Ensuite on a un volet d'éducation populaire et d'insertion, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent ici acquérir des connaissances et des compétences pour retourner sur le marché du travail après. Et dans un troisième temps, bien il y a tout le volet vente d'articles de toutes sortes là, et puis collecte des gros encombrants aussi dans l'immersive. Probablement que les gens sont déjà familiers avec ça, c'est-à-dire que c'est nous qui passons chez eux pour récupérer les choses dont ils n'ont plus besoin, puis qu'ils veulent se débarrasser. Donc ça permet d'avoir une belle conscience sociale, mais aussi environnementale, parce qu'on s'entend qu'il y a environ, je vous le dirais, entre 88 et 90% du matériel qui est récupéré ici, qui va être soit recyclé, soit revalorisé ou vendu. Donc c'est presque seulement 10% des déchets rebuts qui vont vraiment au site d'enfouissement, donc c'est vraiment intéressant. Il faut donner une deuxième vie à ces objets-là qui normalement auraient été à la poubelle, carrément. Effectivement, puis en fait, ce qui est important de mentionner, c'est que tout le monde peut venir magasiner ici. Oui, les services alimentaires sont offerts aux gens qui sont à faible revenu, mais le reste, le volet de vente, c'est offert à tout le monde. C'est-à-dire que si on a un projet quelconque, on peut venir voir chez Europe. Souvent, on a des affaires qu'on ne pense même pas qu'on a, ou les gens arrivent ici en disant, « Bon, bien, j'ai un projet, comme par exemple, dernièrement, la dame faisait un luminaire avec des pots maçons, puis elle avait besoin des pots. » Bien, on en avait ici, fait qu'on lui a donné un coup de main, donc je trouve ça intéressant. Puis souvent, bien, ce qu'on leur demande aussi, c'est de faire un avant-après avec leur projet. S'ils achètent quelque chose ici, bien, prenez une photo avant, puis venez ensuite avec votre photo après, pour qu'on puisse donner des idées aux autres aussi. Je pense que c'est un peu ça le fondement de la chose. Ceux qui ont un artiste dans l'âme, qui voient une deuxième vie, justement, peuvent inventer des nouvelles affaires avec du jeu de sac. Effectivement, on a des belles trouvailles souvent, puis ce que je me plais à dire, c'est qu'on a de tout, sauf des vêtements, parce qu'il y a déjà la Saint-Vincent-de-Paul qui fait un excellent travail à ce niveau-là. Donc, on a vraiment de tout. Les vélos, ça, c'est plus l'été, j'imagine? Bien, en fait, c'est sûr que la grosse saison des vélos, ça commence au mois de mars, ça se termine habituellement au mois d'octobre, mais cette année, on fonctionne toute l'année. C'est-à-dire que si les gens ont besoin de conseils ou de faire réparer quelque chose, bien, on est là, ils peuvent se présenter. Puis, on a aussi développé des nouvelles... On élargit notre créneau, finalement. C'est-à-dire que Patrick, qui est responsable au vélo de l'autre côté, a développé des vélos d'hiver, c'est-à-dire que les gens peuvent venir ici puis on leur montre, entre parenthèses, un vélo qui va être très efficace pour fonctionner sur la route, même s'il y a de la neige, puis tout ça, ça prend un petit peu des caractéristiques qui sont différentes du vélo d'été, mais c'est vraiment très intéressant. Donc, si les gens ont le goût de venir voir qu'est-ce qu'il y en a, bien, ils ont juste à nous appeler puis prendre rendez-vous avec Patrick, ça va lui faire un grand plaisir de rencontrer les gens puis de leur expliquer tout ça. Puis, ce qui est important aussi de mentionner, c'est que... Oui, c'est sûr qu'à l'hiver, c'est plus tranquille, mais on est là quand même. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, inspectez votre vélo avant l'été, avant que ce soit le roche, bien, on est là. Parfait. La meilleure façon de vous vous contacter? Bien, en fait, la meilleure façon, c'est soit en personne, du lundi au vendredi, de 9h à 4h30 et le jeudi soir jusqu'à 20h. Sinon, par téléphone au 819-362-0001 ou directement par courriel à info.commercial.orap.org. Puis, je pense que je n'ai pas nommé notre adresse. Donc, c'est le 1570 de l'Avenue Rousseau à Plessis-Ville. Puis, je pense qu'il faut que les gens restent à l'affût parce qu'on a des super beaux projets qui s'en viennent aussi, qui... On n'est pas passifs, on est très actifs, donc on est en mode développement. À chaque année, ça grosse de plus en plus. Et voilà. Bien, merci beaucoup, Valérie. Bien, merci, Francis. Bien, merci, Francis. Bonjour, je m'appelle Nathalie Turgeon. Je suis responsable du volet alimentaire ici chez Orapé. Aujourd'hui, je vous parle de la soupe populaire, un des aspects du volet alimentaire. C'est ouvert à tous, principalement aux membres. Pour ce qui est des membres, le coût est de 3 $. Pour les non-membres, 5 $. On vous demande, préférablement, de réserver avant le mardi, 4h30. Et c'est à tous les mercredis de 11h30 à 1h. Bienvenue à tous! Donc, aujourd'hui, vous voyez ce que c'est la moisson. C'est un autre aspect du volet alimentaire chez Orapé, où on dessert environ 200 quelques familles par mois, qui viennent chercher leur moisson à une fois par mois chaque famille. Donc, ici, on distribue dans les sacs tous les légumes de ce qui est arrivé par notre camion de moissons morissis, du centre du Québec. Donc, les gens font le prix, ils distribuent dans les familles, on fait le prix de voir de ce qui est bon, puis ils redistribuent dans tous les sacs. Pour avoir accès au service de la moisson, il faut réellement repasser une évaluation. Pour ça faire, ça vous prend, pour les membres de la famille, si vous êtes seul ou plusieurs, ça prend le relevé bancaire, le bail, carte de transference maladie, et compte de taxe, c'est faux, mais de toute façon, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours appeler ici, on va vous répondre pour ce que ça ferait pour l'évaluation. Et bien évidemment, il faut être à faible revenu. Si vous avez besoin de nos services, vous pouvez me contacter ici, je suis Orapé, au Véternet, 362-0001, et je pourrai vous renseigner sur la procédure, et on se fixe un rendez-vous, et je vous explique nos services. Merci! Merci! Merci!